Exercice Tracez une droite AB Tracez ensuite la droite D1 perpendiculaire à la droite AB et passant par le point A Tracez la droite D2 perpendiculaire à la droite AB et passant par le point B Il te faut prouver que les droites D1 et D2 sont parallèles En mathématiques, pour justifier, pour prouver on ne peut pas dire cela se voit Ce n'est pas une justification valable Par exemple, ça se voit qu'entre les carrés il y a du gris Eh bien non, il n'y en a pas où le segment du bas semble avoir une longueur plus grande que les autres Eh bien non, les segments semblent avoir la même longueur En mathématiques, pour prouver, pour justifier on ne peut pas non plus utiliser des instruments de géométrie même s'ils sont très précis Par exemple, on a l'impression que le triangle ABC est un triangle rectangle en A c'est-à-dire que l'angle BAC semble être un angle droit L'utilisation de l'équerre, du rapporteur ou même d'un logiciel de mathématiques semble confirmer cette impression on dit aussi cette conjecture Mais l'angle BAC n'est pas un angle droit Tu pourras l'expliquer en classe de quatrième avec la conséquence du théorème de Pythagore Ainsi, ce n'est pas d'une impression visuelle, ça se voit ni même les instruments de géométrie qui démontrent, qui prouvent Un raisonnement s'appuie sur des calculs, des définitions ou des propriétés Les propriétés étudiées de ce chapitre découlent directement des postulats d'Euclide Si cela t'intéresse, je te mets des liens juste en dessous On va voir, en fonction de la situation de ce que l'on connaît de l'énoncé quelles propriétés peuvent s'appliquer Ici, nous savons que la droite D1 est perpendiculaire à la droite AB et que la droite D2 est perpendiculaire à la droite AB Pour appliquer la propriété 3, il faut avoir des droites parallèles à une même droite Donc, par exemple, savoir que la droite D1 est parallèle à la droite D3 et que la droite D2 est parallèle à la droite D3 Ce n'est pas du tout le cas ici Pour appliquer la propriété 2, il faut avoir deux droites parallèles et une droite perpendiculaire à l'une d'elles Donc, par exemple, savoir que D1 est parallèle à D2 et que D3 est perpendiculaire à D1 Ce n'est pas le cas ici Enfin, pour appliquer la propriété 1, il faut avoir deux droites perpendiculaires à une même droite Donc, par exemple, savoir que la droite D1 est perpendiculaire à une droite D et que la droite D2 est perpendiculaire à la même droite D C'est exactement la situation que nous avons dans notre exercice Les conditions d'application de la propriété sont donc vérifiées et nous pouvons l'appliquer Donc, je sais que la droite D1 est perpendiculaire à AB et que la droite D2 est perpendiculaire à la droite AB Or, d'après la propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors, elles sont parallèles entre elles J'en déduis donc que les droites D1 et D2 sont parallèles et c'est cela qu'il fallait démontrer grâce à une propriété Je vous remercie J'espère que vous avez bien compris Je vous souhaite une belle journée A bientôt